Sur les plaines éternellement glacées d'Encelade, sous la faible lueur émanant de la silhouette immense de Saturne, un étrange reptile se faufile parmi les reliefs de la surface parcourue de crevasses. Ce serpent mécanique, au segment doté de crampons acérés, escalade les dunes de neige et contourne souplement les obstacles. Puis, enfin parvenu au bord de la faille visée d'où un geyser de vapeur s'envole avec force vers l'espace, il se laisse lentement descendre en spirale et à contre-courant. Ne se fiant qu'à son propre jugement, il se fraye de proche en proche un chemin vers les profondeurs de la lune glacée jusqu'à la surface de son océan liquide. Alors, le rampant devient nageur et s'enfonce dans l'obscurité. Son objectif, c'est flairer, dénicher la plus faible trace chimique des formes de vie qui pourraient se cacher dans les abysses de ce monde mystérieux. Salut les terriens ! Cette petite scène de science-fiction dans laquelle un robot serpent intelligent s'enfonce dans les profondeurs d'une lune de Saturne pourrait bien dans les années à venir quitter le domaine de la fiction pour ne rester que dans celui de la science pure et devenir au passage l'une des plus fabuleuses aventures d'exploration du système solaire jamais entreprise par l'homme. Développée dans le laboratoire du JPL à Pasadena, l'objectif de cet incroyable reptile technologique et rien de moins que de lever le voile sur le mystère de l'un des mondes les plus prometteurs dans le domaine de la recherche de la vie extraterrestre. Comment compte-t-il s'y prendre et qu'espère-t-il y trouver ? Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti ! Lorsque la sonde Cassini parvient en orbite autour de Saturne en juillet 2004, après presque 7 ans de voyage à travers le système solaire, on sait encore bien peu de choses sur la géante aux anneaux et les énigmatiques lunes qui l'entourent. Les seuls clichés un peu rapprochés que l'on en possède ont été pris par les sondes Voyager passées par là au début des années 80 et qui n'ont fait que transiter rapidement à distance du petit système. A ce stade, pour la plupart des astronomes, tout ce qui distingue Encelade de la myriade d'autres satellites de petites tailles qui orbitent autour de Saturne, c'est sa surface que l'on sait plus lisse, jeune et brillante que les autres. Mais ça ne suffit pas pour autant à faire d'elle une cible prioritaire de la mission. Pour l'heure, tout le monde n'a Dieu que pour la plus grande des lunes, Titan. Titan possède une atmosphère dense, des nuages opaques et des lacs de méthane. D'une certaine manière, elle présente le visage d'une version de cauchemar saturée en hydrocarbures de notre propre Terre. C'est pour ces raisons qu'elle accapare largement l'attention des scientifiques. En cela, Adèle, à l'inverse, joue dans la cour des petits, parmi Rhea, Jappé ou encore Tétis, et n'a l'air à première vue que d'une boule de glace poussiéreuse aride ou alors d'une boule de poussière glacée suivant à qui on pose la question. Mais les premiers clichés pris avec la bonne lumière changent immédiatement la donne. Ils révèlent que la petite lune, d'à peine 500 km de diamètre, cache de toute évidence un grand secret. Car de part et d'autre de son disque se déploient de gigantesques geysers, des colonnes de gaz qui se mesurent à elles en milliers de kilomètres de haut, éjectées depuis sa surface. Cette découverte fait d'ailleurs l'effet d'une bombe. Personne n'imaginait qu'il puisse se trouver un monde aussi actif, aussi loin du soleil. Le 17 février 2005, Cassini survol en solade à 1577 km d'altitude, et les photos prises pendant ce passage, dix fois plus détaillées que celles de Voyager 2, 24 ans plus tôt, révèlent que de vastes zones de cette lune sont entièrement dépourvues de cratères d'impact, comme c'est aussi le cas sur Europe ou Ganymède, ce qui témoigne d'une activité tectonique récente. Un deuxième survol montre la présence d'une atmosphère extrêmement ténue, qui ne doit probablement son existence qu'aux gaz éjectés régulièrement de l'intérieur de la Lune, et devant ces résultats inattendus, il est alors décidé de programmer un nouveau survol, mais cette fois à basse altitude, 175 km à peine, ce qui représente un peu moins de la moitié de la distance à laquelle la Station Spatiale Internationale passe au-dessus de nos têtes. Cette fois, les images montrent à quel point le terrain est jeune, aux abords des pôles, quelques siècles à peine, et torturé comme une banquise, avec des blocs de glace pur fraîchement soulevés de plusieurs dizaines de mètres de haut, et des failles qui rayent sa surface comme des coups de griffe laissant échapper des colonnes de vapeur. La curiosité des scientifiques est à présent définitivement éveillée, et les survols s'enchaînent jusqu'au plus rapproché, le 12 mars 2008, à seulement 50 km d'altitude, dont l'objectif est entièrement nouveau dans son genre, voler délibérément à travers la vapeur de l'un de ces geysers pour en apprendre plus sur leur composition, en la faisant en quelque sorte goûter aux instruments de la sonde. Et les résultats de ces analyses constituent peut-être à eux seuls la plus fabuleuse surprise de cette exploration du système saturnien, car en cela, d'abri dans ses entrailles, une eau gorgée de chimie organique. Plus précisément, ces vapeurs contiennent en plus d'une eau très pure, du méthane en plus grande quantité que s'il avait uniquement été piégé là dès la formation de la Lune, laissant penser qu'ils sont produits dans ses profondeurs, mais aussi du dioxyde de carbone, du dihydrogène, et toute une série de molécules de chimie organique, des plus simples aux plus complexes. Alors attention les terriens, comme on l'a dit dans d'autres épisodes, la présence de chimie organique n'étant rien à elle seule une preuve de la présence de vie, et il faut rester extrêmement prudent vis-à-vis de ces résultats. On retrouve ce genre de composés en quantité sur certains astéroïdes et autres comètes, comme Churi, celles visitées par la sonde Rosetta et son atterrisseur Philae. Mais la grande différence ici, c'est que ces molécules ne se trouvent pas en surface d'un astre mort et sec, exposées aux vides spatiales et aux rayonnements mortels, mais évoluent possiblement au sein d'un océan liquide et tiède, dans lequel les conditions pourraient bien se rapprocher de celles des grands fonds marins terrestres autour des fameux fumeurs noirs, qui abritent, loin de toute lumière, une formidable diversité de formes de vie. En effet, les mesures infrarouges montrent que la température aux abords de ces failles est plus haute que celle de la glace environnante, beaucoup plus haute même, en fait elle semble indiquer la présence d'eau liquide autour de 4 degrés Celsius, relativement proche de la surface. Les modèles planétaires d'Encelade sont alors revus, et ils ressemblent aujourd'hui à ça. Sous une couche de glace, dont l'épaisseur varie de 35 km à l'équateur, à moins de 5 opoles, se trouve un océan d'eau liquide, le plus éloigné du Soleil qui existe. On estime que cet océan représente environ le dixième du volume de l'océan Indien, ce qui, compte tenu de la taille minuscule de la Lune en comparaison de la Terre, est proprement énorme. Sous cet océan, enfin, se trouve le noyau solide d'Encelade, probablement constitué de roches spongieuses, elles-mêmes imbibées d'eau. Il faut préciser qu'à cette distance du Soleil, pourtant, et compte tenu du peu d'énergie reçue de ces rayons, aucun planétologue ne s'attendait à trouver la moindre trace d'eau liquide. Alors, comment se fait-il que ce monde minuscule n'ait tout simplement pas gelé depuis des millions d'années ? Contrairement à la Terre, Encelade ne possède pas de noyau resté chaud depuis sa formation qui pourrait expliquer un tel miracle. Compte tenu de sa taille et de sa distance au Soleil, elle aurait tout à fait pu geler jusqu'à son centre depuis bien longtemps. Mais c'est ici sans compter sur la puissance redoutable des forces de marée. Sur Terre, ces forces nées de l'interaction gravitationnelle entre notre planète et sa Lune parviennent à mettre en mouvement jour après jour des masses d'eau considérables et créer des courants océaniques globaux. Également, c'est moins connu, mais elles causent même de façon bien moins spectaculaire des déformations quotidiennes de la croûte terrestre que les modèles de gravitation les plus fins doivent prendre en compte pour prédire le mouvement des satellites. Sur Encelade, les effets des forces de marée sont plus fondamentaux encore puisqu'ils parviennent à déformer légèrement à chaque orbite la petite Lune comme une boule de pâte à modeler. Et exactement comme pour de la pâte à modeler que l'on malaxe à la main, les frottements au sein de la matière que provoquent ces déformations la réchauffent. C'est donc cet apport de chaleur dont l'énergie est directement tirée de la mécanique orbitale qui conserve un cœur rocheux à température suffisamment haute pour que la couche d'eau à son contact ne gèle jamais. Et pour s'assurer que ces panaches de gaz ne sont pas un phénomène récent et passager mais bien lié à l'activité interne permanente d'Encelade, les astronomes sont allés jusqu'à éplucher les archives des sondes Voyager pour retrouver les clichés pris selon les bons angles et malgré la faible résolution de ces derniers, l'analyse informatique moderne a permis de mettre en valeur ces détails qui leur avaient alors complètement échappé à l'époque. Les geysers étaient déjà bien là plus de 20 ans plus tôt. Bon et notre robot serpent du futur dans tout ça, quand est-ce qu'il entre en scène ? Eh bien, si le modèle d'un océan souterrain semble aujourd'hui assez fiable, la texture précise de la surface d'Encelade est encore pleine d'incertitudes. S'agit-il de glace lisse sur laquelle les roues de n'importe quel rover déraperont en permanence ? Serait-il possible de se frayer un chemin dans ce paysage particulièrement irrégulier parsemé de blocs hérissés vers le ciel et de crevasses sur le modèle des banquistes terrestres avec un véhicule sur le modèle de Persévérance et de Curiosity ? Mais ce n'est pas tout, à proximité des geysers, ce sont de véritables dunes de neige poudreuse retombées au sol après avoir été éjectées qui semblent s'être accumulées pour former des reliefs de plusieurs dizaines voire centaines de mètres de haut. C'est donc un sol possiblement très instable dans lequel des roues ne feraient que s'enliser misérablement, sans compter que l'objectif final est de plonger jusqu'à l'océan souterrain lui-même. C'est bien là que la solution d'un explorateur mécanique en forme de serpent prend tout son sens. Les robots calqués sur la physionomie de ces animaux existent depuis des années et ils ont largement démontré leur capacité à s'adapter à une très grande diversité de terrains. Ils sont capables de ramper mais aussi d'escalader et de changer radicalement de forme et de mode de déplacement pour prendre appui aussi bien sur des surfaces lisses et dures ou au contraire répartir son poids sur un terrain souple ou fragile. Leur profil étroit leur permet également de se faufiler dans des passages minuscules et même au besoin de le forer dans un terrain suffisamment meuble. Si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, vous vous souvenez peut-être d'ailleurs que la solution du serpent ou plutôt du ver géant avait déjà été envisagée il y a bien longtemps pour une destination très différente. Avant que les premières sondes automatisées ne nous renseignent sur la texture réelle du régolithe lunaire et ne confirment qu'il ne s'agit pas d'un vaste sable mouvant dans lequel un vaisseau coulerait irrémédiablement, on trouvait dans les cartons du programme Apollo toutes sortes d'idées et de plans jusqu'au plus loufoque pour s'y déplacer en toute sécurité. On a d'ailleurs déjà fait une vidéo à ce sujet que je vous mets en fiche mais souvenez-vous seulement que parmi les chars et autres jetpacks lunaires on trouvait les plans de cet incroyable verre des sables géants capable de faire voyager un équipage à la surface de notre satellite en rampant par-dessus d'éventuelles crevasses ou zones de sol instables. A l'époque, les capacités de déplacement de ce genre d'animaux inspiraient déjà les ingénieurs de la NASA qui voyaient le moyen le plus sûr de s'adapter à toutes les configurations d'un terrain dont on ne savait encore concrètement que peu de choses. Bon vous le savez bien sûr, la lune s'est révélée au final bien assez stable pour accueillir un vaisseau doté de patins d'atterrissage de taille raisonnable et pour faire rouler un rover doté de roues relativement normales, adieu donc le verre des sables géants. Mais voilà que 60 ans plus tard, sur une toute autre lune, les mêmes causes provoquent les mêmes effets, cette fois chez les ingénieurs du JPL, le Jet Propulsion Laboratory, installé à Pasadena en Californie et à qui on doit déjà la plupart des grandes missions d'exploration du système solaire, des toutes premières comme Mariner et Voyager, au rover martien Spirit, Opportunity, Curiosity et Perseverance, et en passant par les sondes d'exploration lointaines les plus récentes comme Cassini, Galidéo ou Europa Clipper. Et voilà à quoi ressemblerait le déroulement de la mission du robot EELS pour Exobiology Extent Life Surveyor, et notons au passage que EELS en anglais, ça désigne une anguille, et que les scientifiques les plus pointus, oui, sont décidément de grands enfants. Tout d'abord, le voyage en direction de Saturne serait un peu plus long que les 7 ans de Cassini, car en termes de mécanique orbitale, l'ambition n'est pas la même. Là où cette dernière s'est insérée en orbite assez elliptique autour de Saturne, sur une trajectoire dite à haute énergie, la sonde portant notre serpent devra elle se poser en douceur sur Encelade, qui, contrairement à Titan où est arrivé son grand frère Huygens, ne possède pas d'atmosphère dense pour freiner son arrivée. Il faudra donc arriver dans le système saturnien avec le moins d'énergie possible, puis s'insérer en orbite autour de la petite lune malgré sa faible gravité, et enfin se poser délicatement sans faire appel à des parachutes, et l'ensemble de ses manœuvres devra donc se faire uniquement grâce au moteur du vaisseau. Le trajet total est d'ailleurs estimé à une douzaine d'années. L'atterrisseur embarquant EELS devra s'opposer très précisément aux abords d'une faille choisie en avance, si précisément en fait que le serpent devra pouvoir ramper sur le terrain gelé jusqu'à la faille, tout en restant relié à sa base par un cordon d'alimentation et de communication. Car une fois sous la glace, c'est par ce lien qu'il recevra l'énergie nécessaire pour avancer, et qu'il transmettra ses découvertes. Une fois parvenu au bord du geyser, il sera temps pour une première analyse. Plantant son grappin de queue dans le sol pour se stabiliser, il pourra avancer son museau truffé de capteur dans le flux de gaz fil envers l'espace, et vérifier la composition de sa matière bien plus précisément que Cassini n'avait eu la chance de le faire au cours de ses rapides passages en altitude. Une fois toutes les informations tirées de cette première étape, il sera alors temps de passer aux choses sérieuses. L'un des grands défis d'une descente dans les profondeurs d'Encelade, c'est la faiblesse extrême de sa gravité, qui est d'un centième à peine, celle de notre Terre. Autrement dit, le robot d'une centaine de kilos n'en pèsera en apparence plus qu'un seul, et l'adhérence de ses segments au sol sera extrêmement faible. Mais sa forme de serpent permettra des modes de déplacement originaux, et il pourra par exemple assurer sa progression vers le bas en prenant appui sur les parois et en spiralant. Et une fois parvenu au fond de la faille, il devra trouver des interstices par lesquels la vapeur s'échappe, et en choisir un pour poursuivre vers le bas. Ces segments pourvus de crampons en forme d'hélices lui permettront au besoin de forcer le passage à travers la glace, puis si les modèles sont justes, il devrait arriver enfin à la surface de l'eau liquide, bien moins profonde au niveau des failles que n'importe où ailleurs. Dans cette eau à quelques degrés au-dessus de zéro, ces crampons feront office d'hélices pour nager le plus profond possible dans cet océan souterrain. A chaque étape de son voyage, ces capteurs analyseront la matière environnante à la recherche d'indices chimiques de la présence de vie, et pour la petite anecdote, ils devraient posséder des capteurs de mouvements, des fois que quelque chose l'attend de là-dessous. En tout cas pour le reste, eh bien l'avenir le dira. Si vous avez vu notre mini-série sur la recherche de vie extraterrestre, que je vous mets aussi en lien, vous savez qu'il faut dans tous les cas rester extrêmement prudent sur nos attentes. L'apparition de la vie sur Terre n'a pas été tant le résultat de conditions particulières à un instant donné, conditions qu'on pourrait d'ailleurs pourquoi pas retrouver plus ou moins à l'identique, mais d'une longue histoire si improbable et pleine de rebondissements qu'elle en est en fait impossible à reproduire exactement à l'identique. Mais si on ne s'attend pas à voir passer de jolis poissons enseladiens devant les caméras de notre robot, il ne faut pas fermer a priori les portes pour autant, car quels sont précisément les phénomènes chimiques qui se produisent dans les profondeurs obscures de ces lunes glacées ? En vérité, nous n'en savons à peu près rien, et même si ça n'a rien de commun avec ce que nous sur Terre appelons la vie, il est certain qu'il sera dans tous les cas extrêmement instructif de découvrir ce qu'aura donné dans un monde si différent du nôtre le même cocktail d'eau, d'énergie thermique et de chimie organique. Peut-être rien d'ailleurs après tout, mais peut-être aussi d'incroyables surprises, et c'est bien là le rôle de la science que d'aller creuser pour le savoir. Alors, quand verra-t-on décoller la mission Ilse vers Saturne ? C'est encore bien trop tôt pour le dire, la mission est encore à un stade de développement assez préliminaire, des prototypes ont été réalisés et testés sur de nombreuses surfaces, de glace, de sable et de neige pour démontrer les capacités d'un tel robot à tracer un chemin à travers toutes sortes de configurations de terrain, mais les défis sont encore nombreux, car sur place, avec un délai de communication avec la Terre se comptant en heures, il devra prendre ses décisions de façon entièrement autonome et choisir sa voie à travers un chaos glacé, et la conception de la plateforme d'atterrissage capable de le déposer en douceur sur Encelade n'est pas non plus une mince affaire. En bref, le décollage de la mission Ilse, en espérant qu'elle trace sa route parmi les pièges de l'administration, de la gestion de budget et des décisions politiques avec autant d'assurance que parmi les obstacles de la banquise, ne décollerait pas avant encore bien des années, sans compter le temps de trajet jusqu'à sa destination. Les réponses à ces grandes questions ne sont donc pas pour demain, mais d'ici là, les applications d'un tel robot sur Terre sont nombreuses. De l'étude des zones polaires, ô combien précieuses en ces temps de dérèglement climatique, à la recherche de survivants dans des immeubles effondrés après un tremblement de Terre, les premières versions de Ilse n'auront pas de mal à trouver leur place dans des situations parfaitement terriennes, en attendant qu'un jour, enfin, une fusée emporte leur petite sœur vers Saturne. Et voilà les terriens, après les incroyables scénarios d'atterrissage des rovers martiens, les vols de l'hélicoptère Ingenuity, les projets d'exploration aérienne de Titan, je crois qu'on peut encore une fois saluer l'extraordinaire inventivité des ingénieurs du JPL dans leur formidable croisade pour l'exploration robotisée du système solaire. Avant de voir leur serpent ramper sur les glaces encelades, il faudra certes s'armer de patience, mais rappelons-nous que c'est là le lot de toutes les grandes missions spatiales. En attendant, nous voilà arrivés au bout de cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas bien sûr le pouce, l'abonnement, la cloche. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao les terriens !